Je vais me présenter vite fait. Moi je m'appelle Aron Vial, je suis de Nice. J'étais restaurateur pendant dix ans. Comment j'ai découvert ma médiumnité ? Grâce au Covid, je suis resté chez moi, j'étais bien. J'étais sur les réseaux sociaux et passent des femmes qui tirent les cartes en direct. Et j'ai une petite voix qui me dit, cette femme ne respecte pas la personne qu'elle a en face, tu peux faire mieux. Et donc voilà, le lendemain je vais acheter un jeu de cartes. Et au moment où je prends le jeu de cartes, j'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Très vite, je me suis orienté vers les contacts défunts, parce que je trouvais que ça donnait un sens à ma médiumnité. Plus que de dire, je vais déménager, est-ce que mon ex va revenir, des choses comme ça. Bon, je ne voulais pas suivre ce chemin médiumnité, m'en parlant. Sinon, quoi de plus, j'ai une façon un peu singulière de canaliser et d'attraper les âmes. J'ai mon papier, mon crayon. Et puis mon crayon se pose sur le papier, et puis il se balade un petit peu. Vous allez voir, et puis on va se laisser porter par la conférence. Et puis voilà. Alors j'espère que ça ne va pas encore tout bugger, comme tout à l'heure. Je ne sais pas, ce soir c'est très bizarre. C'est comme ça. Allez, on y va. J'ai aussi un monsieur qui est venu me voir, et c'est un ami, peut-être, à quelqu'un d'entre vous. C'était quelqu'un qui faisait énormément la fête. Ça parle plus. Ça parle plus ? C'était... Il y a Naïs en première. Donc c'est pour vous. C'était un jeune homme qui devait avoir la trentaine maximum. C'est ça. Quel est ce jeune homme ? Julien. Julien. Si j'oublie ça. Allez, on va voir ce que Julien a à nous dire. Je ne t'attendais pas à lui. Si. Si ? Ah ben voilà. Tu ne savais pas en visite. D'accord, oui, mais c'est... Mais des fois il faut. Des fois il faut. Ok. Ouais, ton groupe est rentré. Pardon ? Ton groupe que tu avais. Oui. Il a rentré aussi. Oui. C'est incroyable. Non, non, il a rentré. Il n'y a pas de main. Allez, Julien. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Ok. C'était un expo par toi ? Ok. La première chose que j'entends c'est « Excuse-moi de ce que je t'ai fait. » Voilà. Il me dit « Tu ne t'attendais pas à moi au point de vue guide familial. » Eh bien oui, c'est moi ton guide familial. Demande-moi les choses. Même si je n'ai pas toujours été clean avec toi. Il ne me montre pas sa mort, sa désincarnation. Excusez-moi. Mais je vois quand même quelque chose d'assez violent par rapport à ce jeune homme. C'est très bizarre. C'est un accident de voiture ou quelque chose comme ça ? Parce que c'est... Ce monsieur roulait vite. Il y a quelque chose de particulier avec la voiture. Ok. Il avait déjà eu des accidents, des choses comme ça. Ok. C'est pour ça en fait qu'il me montre tout ça. Il me dit « J'ai bien changé de l'autre côté. Je suis assagi. Je suis un peu plus... Ok. Je suis un peu plus pur. C'est quelqu'un qui aurait pu prendre des substances illicites, ce monsieur. » Il me dit « Je ne prends plus tout ça parce que je suis devenu clean. Je ne l'étais pas quand j'étais avec toi. » Il me dit « Je ne l'étais pas quand j'étais avec toi. » Oh, c'est drôle. Vous aviez un animal en commun ? Un chat ou quelque chose comme ça ? Il me le montre. Tu l'as toujours ce chat, non ? Oui. Ah, d'accord. Alors, il embrasse le chat. Écoute, il ne t'embrasse pas, mais il embrasse le chat. C'est déjà... Il me dit « Ça fait plaisir de parler avec toi. Ça fait plaisir de te dire... Et même si tu ne l'acceptes pas de te dire et de te redire « Je t'aime. Je ne te l'ai pas souvent dit, mais je le pense maintenant. » Il me dit « Ok. Tu connais quand même, ça s'appelle Virginie ? » Non. D'accord. Voilà. Tout ce qu'on ne sait pas, je te le note, tu feras un petit... Des petites recherches. Des petites recherches parce que des fois, sur le moment, ça ne parle pas. Et puis après, la séance, on me dit « En fait, c'est ça, ça et ça. » Mais après, c'est fini. Je ne peux plus. J'ai aussi le chiffre 29. Est-ce que ça peut te parler ? Tu le chercheras. Ce n'est pas grave. Parce que c'est plutôt... J'avais le mois d'août. Oui. Ça, c'est normal. C'est ? Le mois d'août, oui, c'est normal. Je suis née le mois d'août et mon fils aussi. D'accord. Et bien, il t'embrasse. Voilà. Enfin. J'attendais. « Embrasse la personne qui est née au mois d'août. » C'est toi. Le 29, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Ce monsieur adorait sûrement l'été. Parce que c'était ses saisons préférées. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oh, c'est marrant. Il aimait faire des cocktails. Parce que je le vois. Tourner des verres, des choses comme ça. Il dit beaucoup. Ok. Alors, si tu n'es pas précis. Ok. Il devait aller dans un endroit précis où il devait y avoir des gens qui faisaient des cocktails, des choses comme ça. Oui, je l'aurai faite, bien sûr. D'accord. Il me dit... Ok. J'ai un prénom avec la lettre M qui vient. Marco, Marco, je ne sais pas. D'accord. C'est une petite tête à lui, mais non. Oui. Ça doit être sûrement pour lui-même. Virginie, ça doit être sûrement pour ce monsieur. C'est drôle. Il embrasse sa maman. Je ne sais pas si tu la vois encore. Peut-être pas. Je l'aurai faite. Bon. Tu l'embrasseras pour lui. Si tu la vois encore, si tu as l'envie de le faire. Il me dit... Il te remercie parce que... Il me fait comprendre que ce n'est pas évident d'accepter, d'écouter. C'est bon. Il me dit... Et surtout, je ne te demande pas de comprendre. Juste, tu écoutes. Il me dit... Il me dit... Il me dit... Il était colérique aussi, ce monsieur, parce qu'il me montre, en fait, comme s'il pouvait piquer les colère, juste parce qu'on avait toucher, je ne sais pas quoi, un morceau de sa voiture, ou on avait déplaçé un verre alors qu'il n'aimait pas. Il s'est assagi de tout ça, il me fait comprendre. Il me répète, j'ai bien changé de l'autre côté. J'ai bien changé. Je pense que c'est tout ce que je vais avoir, parce que monsieur... Je vais quand même aller jusqu'au bout. Il aurait pu t'écrire des lettres ou des choses comme ça, que t'as brûlées ou déchirées, ou des photos que t'as déchirées ou brûlées. Surtout que j'avais bloqué ces messages à la fin. Mais je les ai quand même retrouvées. D'accord. Ok. C'est bizarre parce qu'il me les a montrées comme à l'ancienne, en fait. C'est fou, hein. Il me l'a montré, il l'a entendu que t'avais coupé tout ça. Et... Bon. Voilà, il t'a passé le message. Alors, c'est peut-être pas le guide familial que t'espérais. Mais lui, il se présente comme ça. Ça fait partie... Ça fait partie... Voilà. Eh bien, prends-le. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Non, non. Non seulement t'as pas le choix. Juste, en fait, ce jeune homme, en fait, il me fait comprendre que tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, il le fera de l'autre côté. D'accord ? Demande-lui les choses. Ben, profite. Tu lui dis, voilà, quand t'as des épreuves, des choses comme ça. Ok. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Merci. Merci à lui. Allez, je vais continuer. J'ai reçu aussi des tortues. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir des tortues ? On a aussi une petite. Oui. J'ai des petites tortues. Elles étaient désincarnées. Elles sont plus là ? Elles sont désincarnées ? Ben, je ne sais pas. Sûrement, maintenant, oui. J'avais été obligée de m'en séparer quand on était partie en Afrique. Et j'en étais malheureuse, comme tout. Ok. Eh ben, c'est encore pour toi. Je suis désolé. C'est gentil. Allez, ben voilà. Je ne sais pas si tu attendais des messages. Je ne sais pas. Ben, non, je ne sais pas. Pas aux tortues, ok. Je peux poser aussi une question. Je suis désolé. C'est parce que c'est... Il y a quelque chose de particulier. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand... Je ne me rappelle plus de même plus son prénom. Julien. Julien. Quand il est venu, j'ai aussi... Donc, j'ai ces deux petites... Tu en avais deux, c'est ça ? Oui. J'ai ces deux petites tortues qui sont là et qui ne t'en veulent pas de les avoir laissées parce que j'ai beaucoup d'amour et ce sont tes animaux, tes guides animaux, tes guides animaux, ces deux petites tortues. Et j'ai aussi, à côté, parce que souvent, les animaux sont les éclaireurs de personnes humaines. Tu ne serais pas venue aussi pour ta grand-mère ? Ma grand-mère est encore... Enfin, j'en ai une qui est encore vivante et l'autre, je ne l'ai pas trop connue. D'accord. Parce que j'ai une dame un peu qui se présente comme une... une grand-mère pour toi à côté de ces deux tortues. Bon, je vais te donner le message des tortues. Ça ne sert à rien que je continue sur la grand-mère parce que tu ne la connais pas. Ces deux tortues, elles me disent « Ne t'en veux de rien de nous avoir laissés. On est bien, on est au paradis des tortues. » Bon, écoute, on va le prendre comme ça. C'est mignon. J'ai vraiment cette dame à côté. Je ne sais pas. C'est peut-être une arrière, la grand-mère ? Non, c'est... Non, non, ce n'est pas aussi loin. Ce n'est pas aussi loin. Parce qu'il y a des fois, ce n'est pas aussi loin. Ce n'est pas aussi loin. Je peux te poser une question. Quand tu étais jeune, tu as les hôtes que ta grand-mère, il n'y a pas une dame qui te recevait, qui était un peu âgée, qui faisait des gâteaux, des choses comme ça. C'est vrai, non ? À part mes arrières-grand-mères, oui. C'est les arrières-grand-mères ? Oui. Elles étaient très présentes. Oui. En fait, oui, ma grand-mère paternelle, je n'ai pas connu parce qu'elles sont très jeunes. Mais par contre, mes arrières-grand-mères maternelles, je les ai connues longtemps. En plus, c'est dans la lignée de maman. On est peut-être dans le juste. Comment ça s'appelait ? En plus, vous la connaissiez, Jeannette ? Je suis ça. Moi, je suis la maman. Ma grand-mère, vous avez dit. D'accord, donc c'est votre grand-mère à vous ? C'est ma grand-mère. D'accord. Eh bien, c'est très bien, on fait une pierre de cou. Comme ça, je continue sur vous. C'est parfait. Ça vous va ? Très bien. Eh bien, c'est parfait. Ce qu'elle m'a montré, en fait, donc Jeannette, c'est ses gâteaux et vous alliez manger ses gâteaux chez elle ? C'est plus la Georgette, les gâteaux. Après, Jeannette, vous m'avez dit Jeannette ? Elle ne les faisait pas, mais elle ne l'avait qu'en fond. Elle les mangeait, Jeannette, les gâteaux, oui. Elle m'en donnait, mais elle ne les faisait pas. Bon. Alors, la Jeannette, elle me montre un souvenir de vous en train de manger des gâteaux chez elle. Est-ce que c'est correct ? Oui. Bon. Voilà. Pour l'instant, elle ne m'a pas dit qu'elle les faisait. On va prendre les choses très... Mais oui, on mangeait. Très... Très... Voilà. OK. Alors, j'ai le chiffre 26 qui vient. Est-ce que ça peut vous parler ? Pas l'une des trois. 26, oui, c'est la date, c'est la date d'anniversaire mon conjoint actuel, le 26 septembre. D'accord. OK. C'est peut-être pas l'élui. Je ne sais pas si vous avez le faire. Je ne sais pas si vous avez le faire. Bon. C'est vrai. Toi, ça résonne. C'est l'essentiel. J'ai aussi... C'est drôle. De cette dame que vous avez récupéré, c'est drôle, parce qu'elle m'aura son carnet de santé ou des choses comme ça. Ce livret bleu de carnet de santé. Ça a pu être récupéré. Il y a eu quelque chose de particulier. J'ai récupéré des choses. Il y a eu quelque chose de particulier ? J'ai récupéré des papiers. J'ai récupéré le carnet de santé, certainement. C'est bizarre, parce qu'elle me montre ça, le carnet de santé. C'est un objet qu'elle tient qu'il faut garder en mémoire. Et quand vous touchez cet objet, ça vous permet de vous connecter à Jeannette. Et il y a la mémoire, en fait, c'est un peu comme la lampe balada. Il faut la frotter et tout va bien. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis, il faut lui demander les choses. D'accord ? Jeannette, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre ? Elle me dit... C'est marrant ça. Elle me dit qu'elle est fière de toi, parce que tu... Ok. Elle me fait comprendre que je ne sais pas... Comme si tu avais trouvé une stabilité dans ta vie, maintenant. Et elle me dit ça, je suis fière de ma... Alors, elle me dit ma petite, mais il y a... Elle ne s'identifie pas, en fait, comme... Je ne sais pas, Jeannette, ce n'est pas comme si c'était une vieille grand-mère. Je ne sais pas. On n'appelait jamais Ariane. moi, j'appelais mamie aussi. C'est très particulier. Et quand elle se montre, elle ne se montre pas comme une arrière-grand-mère. C'est pour ça que je t'ai demandé si ce n'était pas une voisine ou quelque chose comme ça. Et elle me dit qu'elle est fière parce que tu as... dû avoir des moments compliqués et que ça va mieux que tu as trouvé ta stabilité. Et pour ça, elle est fière. Pour vous, parce que... Pour vous, elle me dit... OK. Elle me dit... C'est marrant. Recommence à vivre. C'est possible. C'est le moment d'arrêter d'être à côté de... pas de ton corps, mais de ta vie. Sors, profite. J'entends joues. Mais c'est... Elle avait un côté très enfant, je pense, Jeannette, quand elle vient à moi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Elle me dit... Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. J'ai beaucoup d'amour aussi par rapport à toi. Mais c'est bizarre. Elle t'a déjà dit je t'aime verbalement. Parce qu'elle me dit aujourd'hui, je te dis je t'aime, mais je te le dis verbalement. Elle ne le disait pas, non ? Je le savais parce qu'elle nous aimait très fort. Elle aimait très fort, mais elle le disait. Eh bien, aujourd'hui, c'est son seul moyen de le dire, c'est de passer par moi. Et elle te le dit. Mais elle me dit aussi attention, je te regarde. Attention, il faut que tu remontes la pente. Je ne sais pas, il y a ce côté... C'est drôle parce qu'elle me dit il faut que tu achètes du maquillage pour te faire belle. Elle m'a dit... Je suis désolée. Je me maquille. Eh bien oui, plus maintenant ? Un peu moins. Oui, non, mais j'ai eu beaucoup de... J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu... Eh bien, c'est le moment en fait de... il y a l'autorisation de l'ancêtre en fait. C'est un peu ça. Elle m'engueule, elle me dit je ne suis pas si vieille que ça. C'est marrant. Je la vois souvent dans mes rêves. Ah mais ça, il ne faut pas le dire. C'est moi qui vous le dis. Non, c'est pas grave. Il y a quelque chose de particulier au moment où vous avez dit ça. Elle aurait pu s'habiller en jogging, cette mamie ? Non. Pas du tout. C'est qui qui s'habille en... qui a un jogging rose ? Ma mère. Ma mère. Ma mère. Ma mère, ma maman, elle s'habille en jogging. Ma maman, oui, mais elle est vie. Oui, mais je... Alors... Elle peut s'habiller en jogging. Elle a ça chez elle ? Un jogging rose ? en plus. D'accord, ok. Parce qu'elle me montre cette image. Votre maman, elle ressemble à sa maman ? Non. Pas du tout. Bon. Parce qu'elle m'a montré vraiment cette vision d'une... Parce que je n'arrive pas à donner d'âge par rapport à ta maman et la grand-mère. Et je pensais que c'était vraiment Jeannette qui s'habillait avec ce jogging rose. Alors, c'est pas grave. Elle embrasse, donc sa fille, c'est ça si je comprends bien. Elle embrasse... C'est compliqué. La fille, la petite fille, c'est une famille. Elle envoie cette personne qui a ce jogging rose. Et elle a beaucoup d'affection et d'amitié pour cette dame qui est sa fille. Ok. Et bon, Jeannette, c'est toi. On répète son prénom, c'est bizarre. Elle répétait deux fois les choses, cette dame ? Oui. Je vois à la fin. Ok. Je m'appelle Jeannette. Jeannette. J'entends deux fois les choses. Elle me dit, bon, maintenant, on m'a reconnue. Ok. Elle me parle aussi... Elle aimait bien tout ce qui était porcelaine ou des choses comme ça. Parce que c'est comme s'il y avait... C'est moi qui ai... C'est ça porcelaine. Ah dis donc. Je les jette pas. Non. Elle y tient. Ouais. C'est important. Elle y tient aussi. Même si on ne part pas avec, elle y tient. C'est des objets qui sont un peu... Ça fait combien de temps qu'elle s'est désincarnée, cette dame ? Au moins dix ans, non ? Oui. Non, pas tout à fait. Huit ans. Je crois que c'est huit ans. Huit ans de voir. D'accord. Alors, c'est très bien. Moi, ça me va, parce qu'elle est vraiment dégagée de toute pensée terrestre. Elle se répare. Et elle est bien réparée, cette dame. Elle est bien réparée. Parce que je n'ai pas beaucoup d'objets. J'ai très peu, bon, à part les assiettes. Mais j'ai beaucoup de souvenirs et d'instants de vie de vous. Et ça, c'est important. J'ai... Ok. Elle me montre aussi des confitures. Je sais. Si, si. Je ne sais pas pourquoi. C'est que des souvenirs comme ça qu'elle me montre. C'est bon signe, hein. C'est les souvenirs d'enfance. C'est ça. Ces souvenirs d'enfance, en fait, c'est des instants de vie où elle était bien. Elle me fait comprendre. Ok. J'ai... Alors, J'ai qu'un homme qui s'appelle Georges. 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 Je n'ai pas Georges. Non. Je n'ai pas. 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 C'est tout ce que je veux avoir. Ça, ça paraît simple. Je n'ai pas envie de parler, mais... Ah ben si. C'est un trésor. Vous avez souvent des paroles. Ah non, non. J'étais sous le choc, là. Non, non, non. Il faut... Il coupait la parole, ce monsieur, un petit peu, de temps en temps ? Oui. Et puis, il n'aimait pas qu'on lui coupe la sienne. Ok. J'ai que des... J'ai que... Bon. Alors, Georges, tu vas te mettre de côté. Je vais lui faire... Je vais... Ça va être à vous, après. Et il devait être toujours en avance, ce monsieur. Oui. Oui, ben voilà. Je vais comprendre que... Ah, dans cinq minutes, c'est à lui. Et que je termine avec Georgette. Avec Jeannette. Et Georgette, parce que... Il y a Georgette aussi, vous m'avez dit. Oui, c'est pas celle-là. C'est le grand-mère. C'est le grand-mère. Alors, elle est un peu plus discrète, cette Georgette. Elle est là, mais vraiment derrière, en fait. Et... Elle ne bouge pas. Jeannette, elle est là dessus sur... Ah. Ah. Sur Georgette. Hum, t'as vu le grand-mère. C'est pas faux. Oui, mais elles s'entendent bien. Oui. Ah, mais... Oui. Elles s'entendent bien, mais... C'est Jeannette qui est là, qui a pris le devant. Ok. Et je pense que c'est tout. Je ne vais pas le laisser passer, ça. Quelle est... Qui jouait de la flûte au lycée ? Non. Oui. C'était pas très juste, non ? Est-ce que tu cassais les oreilles un peu à Jeannette ? Non. Certainement. Ne me mentez pas, parce que je voyais une jeune fille, et puis... Tu lui montrais comment tu jouais de la flûte à cette dame ? Ah, ben, bien sûr. Ah, ben, voilà. C'est la flûte qui avait passé. D'accord. Parce qu'elle me montre ça, et elle me fait comprendre, bon, que c'était pas très juste, mais que c'était des beaux souvenirs par rapport à toi. Que c'était des beaux souvenirs. C'est marrant, mais je ne me rappelais pas de ça. Ça m'est revenu en même temps. Ben oui. L'image. Ben, c'est très bien, parce qu'au moins, c'est pas de la transmission de pensée. Elle a son caractère, quand même, la Jeannette. Oui. Quand elle a. C'est un peu elle, la patrouille, là. Elle savait faire ça en tout cas. Oui. Oui, oui, oui. Il y en a une, non, alors, de vous deux qui a acheté un pendule il n'y a pas longtemps. Pendule. Pendule. Oui, j'ai un pendule. Oui. Il faut lui demander la protection à cette, à Jeannette, quand tu ouvres au pendule. Elle protégera les séances. D'accord. Je ne me suis pas encore servi. Ah ben oui. Ben voilà. Et ben, quand tu démarches lui, est-ce que Jeannette, tu peux protéger. D'accord. Ce que je vais faire là. Très important. C'est pour ça que je la vois aussi souvent, en fait. Pardon ? C'est pour ça que je la vois aussi souvent, ces dernières années. Eh ben oui. Et c'est pour ça qu'elle sait m'envoyer les messages. Allez. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout pour Jeannette. Merci à elle. Allez, on va passer à Georges maintenant. Il attend. Donc c'était le grand-père, hein, Georges ? C'est ça. Qui n'était pas commode. Il était dur, hein ? Je ne t'essaie pas, mais il était dur. Ouais, ouais. Il m'a coupé la parole. Il m'a dit, Georges, c'est qui ? Bon, ben, c'est pour toi. C'est ça. Ok. Ouais, mais il me fait comprendre qu'il était dur, mais peut-être pas avec toi. Pas trop avec toi. Eh ben, ouais. J'étais... Un peu de chouchou. Oui, parce que j'étais le premier petit-fils. Eh ben, oui. Eh ben, oui. Alors, Georges, c'est marrant parce que... Quand il s'est présenté, il m'a coupé la parole. Et puis, quand il a compris, là, maintenant, que j'allais te transmettre le message, il est devenu un papy gâteau avec toi. En fait. Et il me dit, ça fait longtemps que j'attends de pouvoir te parler parce que je ne suis jamais passé dans un décodeur de médium. C'est la première fois. Il me dit... Oh, c'est marrant. Tu l'as rêvé, ce monsieur ? Parce qu'il me dit, je passerai te voir dans les rêves et les rêves seront mon moyen de communiquer. Tu dois peut-être avoir quelque chose de particulier dans les rêves. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai rêvé, là, il y a quelque temps. Et je lui ai parlé un petit peu à Louis-Jean, aussi. Là, tout à l'heure ? Non, à la maison. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il sait comment faire, aussi. Même si c'est la première fois qu'il passe dans mon décodeur. Il me dit, je suis très fier de toi, je suis très fier de ce que tu fais. Je suis très fier de... C'est drôle parce que... Ok. Je ne sais pas pourquoi il me dit, n'en veux pas trop à ton père. Alors, prends-le. Il me dit aussi... Que c'est ton guide familial. Et c'est important. Il me dit, demande-moi quand tu as besoin. Demande-moi quand tu... Quand tu as des épreuves, je serai là. Je serai toujours là. Quand tu... Ok. Quand tu penses que tu stagnes dans ton travail, je serai là. Demande-moi. Quand tu penses que ça ne va pas, je serai là devant moi. Quand tu as peut-être des examens médicaux à faire, je serai là. Demande-moi. Car tu es ce que j'ai eu de plus cher au monde. Il me dit... Ah, c'est drôle. J'ai le mois de septembre qui vient avec ce monsieur. J'ai aussi... Il me montre les vignes. Ce monsieur, je... 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 Voilà. Je... Voilà. J'ai juste le mot qui apparaît, mais il me le montre. Il me dit... C'est drôle. Il me dit... Ok. Allez. T'as hésité pour ce t-shirt ? Tu voulais le mettre ? Complètement. Je me dis... Je suis passé deux heures à le choisir. Ouais. Il me dit... T'as choisi le bon. J'ai plus de doute alors. Et bien, il me dit... Parce qu'en plus, le bleu, ça... Voilà. Bon. Il me dit... Le bleu, c'est une belle couleur. Il me dit... Il devait aimer le bleu, ce monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Il me dit... Ok. Il me dit... Les bonheurs... Le bonheur, c'est dans les choses simples. C'est marrant. Émerveille-toi de peu d'une fleur, d'une plante. C'est marrant. Tu as ramassé les fossiles avec lui ? Tu sais, les espèces d'escargots sur la pierre. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai ça comme si tu collectionnais les pierres avec ce monsieur. Petit, petit. Je ramassais les coquillages avec lui. En fait, c'était dans des vieilles vignes. Oui. Et en fait, c'était des vignes qui étaient recouvertes par l'eau il y a très très longtemps. Et en fait, il y avait des coquillages un peu fossiles et je les ramassais avec lui. Magnifique. Magnifique. Et il me dit... C'est ces souvenirs-là que j'ai emportés de l'autre côté. Il me dit... Il me dit... C'est marrant parce que... Il rougissait ton... Car il rigolait beaucoup. Oui, parce qu'il devient tout rouge et puis il me dit... Au plus profond de toi, tu t'aurais aimé. Tu voulais que je vienne ce soir. Il me dit... Eh bien, tu vois... Ah, c'est bon. Même si l'au-delà est injuste, ce soir l'au-delà te récompense parce que tu le mérites. Il me dit... Ok. Je vais être M. Est-ce que ce monsieur connaissait quelqu'un qui s'appelait Marcel ? C'est pas là. Tu parles de... On est dans l'émotion là. Mais non, non, non. Mais c'est... Ça résonne et tu sais pas comment. Alors en fait, ça... C'est Marcel. Oui. Alors peut-être que c'est au féminin mais... Et c'était sa belle-mère. D'accord. Ok. Qui est désincarné ? Qui est désincarné. Qui est désincarné. Il est fou. Pourquoi il me donne ça lui ? Ok. Tu suivais à l'époque Château-Vallon la série ? Lui, regardez... Château-Vallon ? Ouais. Et moi, j'étais à côté mais j'étais désespéré parce que... Je ne me laissais pas en fait. Parce que j'étais petit et que la télévision c'était... Ouais. Il me montre en fait... Et puis j'entends la musique de... Celui qui chantait Château-Vallon. Exactement. Exactement. Merci madame. Comment il s'appelait ce chanteur ? Herbert Lema. Voilà, c'est ça. Cherchez. Alors là, il m'envoie quelque chose mais je sens qu'il me fait une blague. Il fumait la pipe, ce monsieur. Il fumait la pipe, c'était un peu fureur. Ouais. Bon, ça va. Et la cigarette. J'ai eu peur qu'il me fasse une blague là parce que j'étais... Je ne sais pas. C'était envoyé bizarrement là. Bon, alors j'ai le jour du mardi qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Il m'envoie de ce jour-là. Il aimait les vignes et le vin, ce monsieur. Il avait des bonnes bouteilles de vin, ce monsieur. Il était collectionneur de bouteilles de vin. Alors, il n'était pas collectionneur mais il buvait énormément de vin. D'accord. C'est bizarre parce que moi, je pense que là aussi, il va me... Bon, peut-être pas. Mais il me montre des belles bouteilles de vin. Alors, est-ce que ça peut être correct ou pas ? Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Il m'envoie beaucoup de vin, beaucoup de... Comme s'il avait une cave particulière. Est-ce que vous avez récupéré du vin quand il s'est désincarné ou des choses comme ça ? Parce qu'il y a ce côté... C'est marrant parce que il y a ce côté... C'est marrant aussi. Vous avez un cerisier à côté ? Parce qu'il me montre un cerisier. Il y avait un cerisier. Où tu allais manger les cerises aussi. Oui. Oui, oui. Ça dit moi. Et en fait, il me fait dessiner ta maison aussi. Sa maison, comme si sa maison c'était important. C'est lui qui l'a faite ou il y a quelque chose de très... Je ne sais pas pourquoi. Il a habité une maison qu'il a fait faire modifier. D'accord. Elle en est où cette maison ? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. D'accord. On était sur le vin. Je suis désolé. C'est parce que comme il m'a envoyé les... Alors en fait, sur le VES... En fait, il a habité... Toute la période où je l'ai connue. Il habitait à côté d'une cave coopérative. Mais presque, ça touchait sa maison. Oui, d'accord. Et je pense qu'à l'époque, ça communiquait, les deux maisons communiquaient, que ça avait dû être bouché. Comme s'il y avait un passage d'un souterrain ou quelque chose comme ça. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir. Mais il y avait une proximité en tout cas avec la cave. Oui. Il avait une cave. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose sous la maison. Il y avait une petite cave. D'accord, ok. Parce qu'il me montre qu'il en était très fiers de cette cave. Il me disait que vous êtes frais. Oui, oui, oui. Il m'interdisait du rentrer parce qu'il avait peur. Mais c'est parce que j'étais tout petit. Ok. Alors, il m'envoie aussi... C'est bizarre parce que c'était qu'un jeune qui, malgré sa dureté, peut-être avec ton papa, avec toi, c'était vraiment le papillato. Et puis, il s'est ouvert énormément à moi, là. Je ne pensais pas avoir autant de choses. Et puis, je le remercie, ce monsieur Georges. Et il me montre un pyjama. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il aurait pu te recevoir en pyjama ? Tu as des souvenirs de pyjama, de choses comme ça. Oui. J'ai un souvenir plus vers la fée. D'accord. Où il restait en pyjama et... Il était... Oui, c'était un pyjama. On va dire que c'était un pyjama. C'est bizarre, ça me s'est venu comme ça, mais c'était un peu mieux. Combien d'hôpital quand... Oui, rayé, un peu rayé. Oui, c'est ça. C'était... Il me l'a envoyé et... Il ne m'a pas dit si c'était bien ou mal. C'est comme ça. Bon. C'est... J'ai quelque chose de complètement fou qui arrive, mais je te le donne. Oui. Qui, dans ton entourage, ou peut-être toi, tu veux faire du théâtre, du close-up ou des choses comme... Pas du close-up, du... Tu sais, des... Des cafés-théâtres, des choses comme ça. Ça te parle, ça ? Non. Non. Je vais essayer de décrypter ça. T'es allé voir une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps ? Un comique ? Non. T'as mis à part... Merde ! Pas comique ? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté... Alors, je vais te le donner comme je reçois. Peut-être que tu vas... Il y a quelque chose avec... Un humoriste ou quelque chose comme ça qui va peut-être s'approcher de toi ou... Je sais, je n'arrive pas à décrypter la chose. Ça va être quelque chose de positif pour toi. Je ne sais pas quoi, comment, pourquoi. Mais j'ai ce côté... C'est assez bizarre parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai... Et en plus, c'est ton grand-père. Il dit, je suis quelqu'un de sérieux. Il dit, je l'ai dit des choses. Alors, je... Est-ce que par ton travail, tu pourrais être amené à sponsoriser quelqu'un ? Complètement. Complètement. Et bien, si un jour, il y a un comique qui vient pour te sponsoriser, fais-le. D'accord. Parce que ça va t'apporter beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Très intéressant. Et c'est tout. On va finir sur ça. Je précise juste qu'au début, vous avez dit qu'il aimait être à l'avance. Oui. Que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Oui. Il travaillait à SNCF. Donc, on va être hyper carré sur les heures. Donc, c'était peut-être comme ça. Ok. Ok. Eh bien, on prend. Voilà. Merci. Allez, parfait. Maintenant, merci à Georges. Il me dit autre chose ? Non ? Ok. Il me dit, je m'en vais. J'ai tout dit. J'ai une dame aussi qui venait pour son fils. Ça pourrait être correct. Oui. Ah bon ? Quel est votre prénom ? Karim. Karim ? Oui. La famille, c'était important pour votre maman. Oui. Alors, regardez ce qu'elle m'a marqué. Elle m'a fait faire un cas. Donc, je vous le transmets. C'est... Comment s'appelait votre maman ? Janine. 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 Alors, la première chose que j'ai, elle me dit, avant de donner quoi que ce soit sur moi, dis à mon fils que je l'aime, que je ne l'ai pas oublié. Dis à mon fils que... Non. Elle me prend dans les bras. Et elle me fait comprendre que c'est ce qui lui manque de l'autre côté. De ne pas pouvoir te prendre dans les bras. Elle avait ce côté-là ? Non. Non ? Eh bien, là, elle te le fait. Et j'ai beaucoup d'amour avant quoi que ce soit. Elle me dit, je veux te dire que je t'aime. Allez. Elle vivait seule, cette homme ? Non. D'accord, ok. Je vais rentrer un peu dans l'intimité. Elle était heureuse avec votre papa ? Heureuse dans son malheur. Heureuse dans son malheur. Ok. Euh... Elle m'envoie des choses, mais je n'arrive pas à l'élicaté. Alors, j'ai ce côté, voilà. Elle voulait te prendre dans les bras, te dire je t'aime, tout ça. Ça aurait pu être aussi une dame avec pas une double personnalité, mais presque un peu dure. Un peu, un peu... C'est ton sort ? Ouais, un peu... Je la vois avec une baguette, c'est bizarre. Un peu comme quand il fallait faire quelque chose. Elle est du chef d'orchestre ? Elle est du chef d'orchestre ? Non. Non, non. Non, c'était quelque chose d'assez un peu institutrice dans son caractère. C'est de droite, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Je voudrais bien qu'elle me donne des dates. Je ne comprends pas pourquoi j'ai les premières lettres d'un mot. J'ai co... Et je n'arrive pas à... Bon, allez, je le réponds. Allez, c'est bon. Allez, j'ai... Ah putain, je ne sais pas. Bon, alors, j'ai deux chiffres qui viennent. J'ai le 12 et le 13. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Pour ta maman. Pour toi. Bon. Alors, le 12, ça peut être aussi décembre. Alors, ce n'est pas grave. Tu prendras la photo. Allez, c'est-à-dire. Cette dame a parlé beaucoup. Elle aimait discuter. Elle s'est identifiée. Elle a dit « je t'aime » tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi après elle me bloque. Vous n'étiez pas caché. D'accord. J'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Ok. Les choses qu'elle m'envoie, en fait, c'est... Elle aimait faire ses courses. Elle m'envoie comme si elle allait souvent au supermarché. Des choses comme ça. Ok. Il y avait des magasins Kora. Pas loin de chez elle. Oui. D'accord. Alors, c'est ça, en fait, le Kora. Ok. Elle devait aller là-bas, en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça, en fait. Le jour où on était l'ensemble, je pourrais décider. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben, je peux passer au « je t'aime », maintenant. Mais si... Il y a beaucoup d'émotions avec votre maman. Je ne sais pas pourquoi. C'était mon amour. C'était mon amour. D'accord. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi, quand je vous ai dit qu'elle vous prend dans les bras, elle n'avait pas ce côté, elle ne le faisait pas. Elle n'était pas tactile. D'accord. Ok. Elle vous aimait, mais il n'avait pas ce côté tactile. Tactile. Ok. On savait que je vous aimais. Là, elle l'a fait et elle te le prend. C'est pour ça que ça m'a un peu... Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'a envoyé autant d'amour et que tu m'aies dit, en fait, ben non, ça ne correspondait pas. Alors... T'es pas démonstratrice. Voilà. Et ben là, elle a changé et elle me fait comprendre qu'elle est dans la démonstration des choses. Moi, je suis très content pour le... Voilà. Elle ne me montre pas non plus son... Son... Comment elle s'est désincarnée, cette dame. Mais on s'en fout, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui... Ben, elle a une belle femme. Voilà. C'est pas... Si elle ne me montre pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'important dans sa vie. Voilà. Et quand je dis sa vie, c'est sa vie de la naissance à la naissance. À la renaissance. À la renaissance. Elle me fait comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, qu'elle ne t'a pas oublié. Elle me dit aussi... Ok. Allez, merci. Elle me dit aussi qu'elle s'excuse de ne pas te donner les signes que tu veux. Tu ne dois pas avoir beaucoup de signes de ta maman. Non. À vous jaune. Oui, mais... C'est pour ça que j'attends. Et ben voilà. Et oui. Et ben... Et ben... Et ben s'excuse de tout ça, que ce ne sont pas les signes que tu attends. Elle me... Ok. T'as une... Ok. Va doucement. T'as une photo chez toi, je suppose, de ta maman. À côté, est-ce que tu as un pot de pensée de fleurs de couleur bleue ? Ou quelque chose comme ça ? Bon. Je ne sais pas pourquoi elle me montre ça. Elle aurait pu avoir ce genre de fleurs chez elle. Des pensées ? Des pensées. Bon. Alors, ce n'est peut-être pas des pensées. Je décrypte peut-être mal. J'ai un pot avec des fleurs dans les violets, bleus. Je pense. Tu as des roses interneurs ? Alors, non. Non. La facilité, je t'aurais dit oui. Mais non. C'est, je ne sais pas, des petites... Je ne sais pas, des petites fleurs bleues. Des petites fleurs bleues. Elle me montre ça. Alors, garde-la en tête, ça. Et puis, peut-être que tu vas faire ton marché à un séjour et tu vas trouver ces petites fleurs bleues. Et le jour où tu les trouves, tu les mets à côté de la faute. D'accord. D'accord ? De ta maman. Elle portait quelque chose dans les cheveux, ta maman ? Non. Ok. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que c'est comme si elle avait un... Un bandeau ? Un bandeau. Quand elle était jeune. Quand elle était jeune, oui. Moi, il me montre des signes. Il n'y a pas d'âge. Ta maman, quand elle se montre à moi, elle se montre quand elle avait 30-40 ans. Et ça devait être à cette époque-là qu'elle avait le bandeau. Voilà. C'est drôle. Ok. Tu l'as eu en Ouija ? Oui. Alors, elle confirme tout ça. Tu l'as eu en Ouija. Et elle me dit aussi, t'attends quoi de plus que la Ouija, la médiumnité, pour croire en tout ça ? Tu attends qu'elle apparaisse dans ta chambre ? Je ne sais pas. Tu prends le message ? Est-ce que je suis persuadé que tu attends des signes très précis ? Je le sais. Mais je suis persuadé aussi que tu auras tout le reste, sauf ces signes très précis. J'ai une balle rouge qui apparaît. ta maman avait un chien. D'accord. Est-ce que parmi ces chiens, il y aurait-il un des chiens qui avait une balle rouge ? Tu as regardé toutes les photos ? Je te l'ai noté, tu prendras le... Je reçois les informations, j'en suis sûr à 99%. J'ai quand même le 1% qui fait que je reste humain. Je ne sais pas où ta maman habitait, est-ce que, pourquoi je te dis, pourquoi je te demande ça, c'est que... Elle aurait aimé faire un voyage, peut-être, sur la Côte d'Azur, à Cannes, quelque chose comme ça ? Elle aurait bien réussi. Ok. On prend. Elle l'a fait, ce voyage ? Non. 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 C'est un des regrets. Un des regrets. Un des regrets. C'est mon côté niçois, quand j'ai vu ça. Vous savez, j'ai mal à... De toute façon, quand il me montre une plage et des voiliers, des bateaux, c'est calme. Alors, voilà. Biarritz, ça ressemble peut-être un peu pareil. Et voilà. Alors, ta maman, elle nous dit... Je... Je... Je sais que tu... Elle me redit... Elle me redit... Je suis désolé pour les signes que je... Que... Voilà. Elle aimerait te donner plus, mais elle ne peut pas. Voilà. Ou c'est comme ça. Mets-le à côté de toi. C'est ton guide familial. Je pense qu'elle te l'a déjà dit à la Ouija ou dans un autre... T'as déjà fait de la TCI, de la transcommunication avec cette femme ? Hum. Bon. Et bien, fais-le. Et comme ça, ça sera ton point final à... A dire, oui, maman est à côté de moi. Et... Je sais pas. Oui. Mais... Bien, mais... Et oui. Est-ce que tu peux aller au bout du mai ? Hum. Vas-y. Je n'achète pas. Non. Ça t'appartient. Voilà. Ça t'appartient. Euh... Non mais ça va... Allez. Euh... Ok. Euh... Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais lui en vouloir à ta maman ? Non. Ok. Rien du tout. Euh... Des... Des... Des choses qu'elle aurait pu ne pas voir quand tu étais en détresse ou des choses comme ça ? Non. D'accord. Ok. Bon. Je vais couper là parce que je ne reçois plus rien. Je commence à me mentaliser pour ta maman. Euh... Ouais. Elle t'embrasse, elle te dit demande-moi quand tu as des écoles, elle me redit. Et surtout, euh... C'est vrai. Émerveille-toi un peu plus de ceux qui t'entourent. Essaye d'être un peu plus... Hum ? Et c'est tout. Rires Et c'est tout. Euh... J'aimerais bien que tu aies une photo de ta maman, ici. Non. Voilà. Ok. Et c'est tout. Allez, je vais continuer. Vous prendrez les photos à la fin de... Allez. Et ben je vais terminer avec toi, je vais voir ce que j'ai. Ok. C'est quoi ton prénom ? Alexandre. Alexandre. Ok. Tu serais venu pour qui, toi ? Je sais pas si tu peux attendre de ma grand-mère ou de ma tante. Ah ! Tante, c'est intéressant. Peut-être d'un cousin, d'un grand-père. Je vais monter plein de choses, mais euh... Est-ce qu'il y en a un qui faisait de la moto ? Par ma connaissance. D'accord. J'essaye de... Personne n'a vécu un incendie ? Euh... Jérôme Foussain, qui était pompier. Et qui est décédé au service. Ah, ça je comprends. Comment il s'appelait ? Rodolphe. Rodolphe. Il était jeune, c'est ça ? 30 ans aussi, maximum. Ah ben lui, genre... Bien confié. Euh... Ok. Tu as quelques souvenirs avec lui ? Très peu, mais j'en ai, oui. Très peu, mais c'est pas grave. Euh... Les choses que tu sais pas, tu sais que ben... Euh... Ça veut pas dire que je suis mauvais, ça veut dire que tu peux pas confirmer. Et donc euh... Donc voilà. Euh... J'ai beaucoup euh... Euh... Ok. Euh... C'est un beau gosse, non, Rodolphe ? Je sais pas si c'est vrai. Euh... Parce qu'il se montre à moi... Il se montre... Il me dit l'amique du pompier. C'était quand même qu'il devait aimer son corps. Euh... Je pense. Parce qu'il avait une belle stature. Ouais, exactement. Et il devait plaire, et son image était importante. Euh... Il me dit euh... T'as à peu près... Alors, tu me réponds juste par où vos parents. Euh... La... La... Tu sais à peu près quand est-ce que ça s'est passé ? Oui. D'accord. Euh... Moi, la première chose qui me montre... Euh... Alors, j'ai le mois de mai qui vient, je sais pas si... Alors, faudra chercher... Est-ce que toi, ça te parle pour toi ? Pas forcément pour Rodolphe ? Le mois de mai ? Oui. D'accord. C'est quoi, ton anniversaire ? Euh... Non, le lancement de l'activité que j'ai actuellement. Là ? Le lancement de l'activité. D'accord. Donc c'est important pour toi ? Oui. Ok. C'est un anniversaire important. D'accord. Impeccable. Euh... J'ai aussi euh... Je sais pas pourquoi j'ai... Euh... Euh... Qui c'est qui est cariste ? Je sais toi ? Carine ? Non, cariste. Non, mais carine, cariste. D'accord. Ok. Mais... Ok. Bon ben je pense que c'est un bon ami à toi ? Très bon ami. Ok. Euh... Ben ça veut dire que... Bon, ok. Alors je le reçois... Je le reçois bien. C'est quelqu'un auquel tu peux avoir confiance. Voilà. Le message est passé. Voilà. C'est pas un gros salaud. Mais au moins... Mais au moins le message est passé. D'accord. Ce pompier est apprécié. Je pense qu'il avait le sens de la justice et de la droiture. Oui. C'est très marrant. C'est un peu l'incarnation. C'est ça ? Ben oui. Parce que... Parce que... Il... 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 Et du travail. Le travail c'est important aussi pour lui. C'est pour ça qu'il m'a parlé du mois de mai et des connaissances autour de toi. On parle pas de toi encore mais ça va venir. Hum... Peut-il s'inquiéter. Hum... Hum... J'ai... Hum... J'ai... J'ai... J'ai beaucoup de soleil en fait quand... Quand... Hum... J'ai beaucoup de soleil avec ce... Avec... C'est ça ? Rodolphe. J'ai... J'ai... J'ai beaucoup de soleil et... Et... Et pareil, j'ai les mois de juillet ou août qui viennent. Il est décédé, je crois, en juillet. Ouais. Et j'ai... Alors... Et j'ai des chiffres avec la 21, 25 ou 26. Alors, faudra... C'est pas bien... OK. Il y a quelque chose de particulier avec les papillons, pour toi ? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Je reformule ma phrase. J'ai mal traduit. T'aurais pu t'émerveiller pour un papillon, il y a... Aujourd'hui ou hier ? En canjaro, ouais, régulièrement. D'accord. Alors, ça c'est bien. C'est à ce moment-là que tu peux... Qu'il y a l'esprit de Rodolphe qui est là à côté de toi. D'accord. D'accord ? Mais il faut vraiment avoir ce côté émotion et émerveillement des choses. D'accord ? Ça c'est important. D'accord. Alors, il me dit que de là-haut, il veille sur toi. Il veille... Il reste le pompier, il reste le sauveur des hommes, il me dit, de l'autre côté. Et il reste en fait à te surveiller, voir si tu ne fais pas de bêtises. Il me dit... J'ai du travail. Il me dit, il y a aussi ce côté, ne change pas, reste comme tu es. Ne doute pas. Accroche-toi par rapport à ton entreprise. Je ne sais pas, ça a dû t'être un peu stagné au départ. Dans l'esprit, je le reçois comme ça. Il me dit, mais ça va aller. Ça va aller. Je vais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose de très... Enfin, ça a au moins 20 ans, ça ? Oui, oui. Parce que j'ai que des briefs comme ça. Il y a, je pense, il y a ton anniversaire bientôt ? En juin. En juin. Quelques mois près, j'étais juste... Non, non. La première sœur de ma sœur, qui est aujourd'hui demain, demain ? Demain. Ah ben voilà, elle l'a connue ? Non. Euh, non. Si, si, si. Elle était petite, mais elle l'a connue. D'accord. Eh ben, Rodolphe, il embrasse ta sœur. Parce que il me dit... Il me dit... Je pensais que c'était toi. Il m'a envoyé un anniversaire et... Voilà, moi, quand je dis ça, c'est une semaine où... Ou il y a deux jours, ou même... C'est sûr que... C'est mon anniversaire, donc quand ? En septembre, l'année prochaine ? Ah oui, c'est bientôt. Non, non, non. Non, c'est Camille. C'est Camille. Il y a un anniversaire cette année pour moi, non ? Je vous en prie. J'ai dû compter la catégorie. Ah ben oui, je vois ça. Je vais terminer là-dessus parce que... Il m'envoie vraiment que des bruits et c'est vraiment très vieux. En fait, les défunts, plus la désincarnation approche, plus je reçois des objets. Et plus la désincarnation est loin, plus je reçois des souvenirs, des... L'esprit d'une fête, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci, Rodolphe. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.